Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vous réserve un extrait de la formation de base. J'ai vraiment envie que vous voyez finalement comment un vrai cours de la formation professionnelle se déroule. C'est pour ça que j'ai décidé de vous offrir un module de la formation. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble une French en reverse. Alors bien sûr, on voit la French classique, on voit tout ce qui est, on va dire, assez basique comme bien sûr l'image des parallèles, la pose sur l'ongle rongé, voilà, toutes les choses qu'on peut voir à la base. Mais en fait, cette formation, alors j'appelle ça la formation de base, mais finalement, c'est une formation de base et de perfectionnement parce qu'elle est tellement complète que même si vous avez déjà une formation de base, à mon avis, vous n'aurez jamais vu tout ce qu'on voit dans cette formation-là parce qu'elle est tellement, tellement, tellement dense qu'on voit tellement de choses dans cette formation que même si vous avez déjà la formation de base ailleurs, que vous avez suivi une formation de 3 jours, 5 jours, 10 jours, ce ne sera pas du tout équivalent à ce que moi je vous propose dans cette formation. D'ailleurs, la preuve, c'est très rare qu'en formation de base, on voit une French reverse. Et là, je vous montre exactement comment ça se déroule dans la vidéo que vous allez voir tout de suite. Juste avant ça, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, donc juste de cliquer sur le petit bouton s'abonner, de cliquer sur la petite icône à côté avec la petite cloche pour être informée des dernières vidéos que je publie. Alors, j'essaye vraiment en ce moment de publier régulièrement des vidéos. J'essaye de les faire un petit peu en avance et de les programmer pour être sûre que vous ayez vraiment les vidéos, les bons jours. Alors, actuellement, j'essaye de les publier le mercredi et le samedi, mais n'hésitez pas à me dire si un autre jour vous arrange mieux. Je vais peut-être le faire le dimanche, si le samedi ne convient pas trop. Je vais encore voir tout ça. En tout cas, j'essaye vraiment de vous faire des formations... Voilà, des formations. Non, ce n'est pas des formations. Enfin, si, c'est des petites formations que je vous offre à chaque fois. Donc, ces vidéos, j'essaye de les faire assez régulièrement pour que vous ayez vraiment de la matière, pour que vous puissiez progresser déjà. Mais après, c'est vrai que le plus important, c'est d'être suivi. C'est pour ça que la formation professionnelle est essentielle. Autre chose que je voulais vous dire, je vous offre également une formation d'initiation offerte avec plusieurs vidéos. Il me semble qu'il y a environ 7 vidéos. On voit plein de choses ensemble. Et donc, ça va déjà vous permettre d'avancer également au niveau de votre cheminement, voir si ça vous convient au niveau de l'apprentissage. Et je vous offre également une formation, une petite formation maquillage. Donc, dans cette formation, vous allez voir tout un cours de maquillage. Bien sûr, dans la formation maquillage professionnelle que je vous réserve, il y en a des dizaines et des dizaines et des dizaines de cours comme celui-là. Donc, voilà. Ce sera juste un extrait, finalement, de la formation maquillage. Mais ça vous donne déjà une idée, finalement, de ce qu'on peut y apprendre. Donc, je trouve que c'est super intéressant, finalement, de vous offrir des petits échantillons, des formations pour que vous puissiez voir, finalement, si ça vous plaît ou pas. Autre chose, je viens de créer un groupe privé sur Facebook où j'accompagne les filles qui sont vraiment, vraiment motivées pour changer de vie, pour changer de métier, qui ont vraiment envie de le faire, mais qui ont encore peur de franchir le cap, justement, de venir dans une formation, de nous accompagner, de nous rejoindre et de changer de vie. Donc, si vous avez vraiment, vraiment envie de changer de vie, mais que vous avez toujours cette petite peur, que vous avez tendance à écouter un petit peu les gens qui vous disent « Non, ne fais pas ça ! » Ou alors, prenez une formation plus classique. On ne sait pas, c'est sur Internet, c'est peut-être une arnaque, des choses comme ça. N'hésitez pas à venir dans ce groupe privé. Il est totalement gratuit. Je vous donne un accès gratuit à ce groupe privé. Je ferai beaucoup d'exercices avec vous dans ce groupe parce que je pense que le plus important, ce n'est pas la théorie, mais c'est la pratique. Donc, on fera beaucoup de pratiques pour booster votre confiance en vous et pour surmonter toutes les peurs et les blocages que vous pouvez avoir. Donc, si ça vous intéresse, tous les liens sont juste sous cette vidéo. Il suffit donc de cliquer sur « Plus » s'il me semble. Et donc, tout se déroule. Vous avez donc informations sur les formations. Vous avez l'accès à mon site Internet pour commander des produits si vous le souhaitez. Accès donc à la formation, aux formations gratuites que je vous propose. Enfin voilà, vous avez accès à tout là en dessous. Il suffit de cliquer sur les liens et puis de suivre les étapes les unes après les autres sur la page d'informations de formation. Elle est très longue. J'ai mis beaucoup de temps à l'écrire. Donc, prenez vraiment le temps de lire un maximum d'informations parce que vraiment c'est important. J'y explique tout. J'y explique pourquoi je fais ces formations à distance et pas en présentiel. Pourquoi j'ai choisi ce format-là et pas un autre. Pourquoi pour moi, c'est tellement important de vous suivre pendant plusieurs mois. Certains élèves, je les suis déjà depuis plus d'une année et je ne leur ai pas demandé un centime de plus pour ça juste parce que j'ai envie qu'elles réussissent et tant que vous avez besoin de moi, je serai là pour vous. Donc voilà, c'était un peu long. Je suis désolée. Je vous laisse tout de suite avec la vidéo de cette French en reverse. Et je vous dis un grand merci par avance de regarder mes vidéos et à très vite pour de prochaines vidéos. Bye ! Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, je vous prépare deux vidéos. Une vidéo où je vais vous montrer la French en reverse et une vidéo où je vais vous montrer l'effet marbre. Voilà, on va voir tout de suite ça ensemble. Donc, je vais commencer par mon ongle où je vais appliquer la French. Avant ça, comme vous pouvez le voir, le camouflage n'est pas assez important. Donc, je vais rajouter du camouflage et ensuite, je vais venir faire ma French en reverse. Alors, pour cela, bien sûr, j'ai déjà désinfecté les ongles. Je vais repasser avec du cleaner. Il passe bien dans les ongles. C'est très important. Je peux faire le deuxième en même temps aussi. Et je vais prendre mon make-up rosé. Alors, je vais le faire de la main gauche. Donc, forcément, je ne vais pas pouvoir très, très bien le faire. Je vais le faire au mieux. Donc, je pose mon produit. Je vais pousser vers la cuticule. Là, j'allais dire sans la toucher. Mais là, je suis allée un petit peu trop loin. Ce n'est pas grave. Je vais vous montrer comment l'enlever par la suite. Je vais l'avancer un petit peu. Et je vais faire ma reverse. De la main gauche, c'est vraiment, vraiment pas évident. Donc, si vous travaillez sur vous-même, vous allez voir que vous allez avoir beaucoup plus de mal à travailler sur vous que sur clientes. C'est tout à fait normal. Voilà. Donc là, le but de la reverse, c'est quand même qu'il y ait pas mal de matière pour pouvoir ensuite venir bien limer la corniche et ensuite, donc, bien réaliser une jolie French. L'avantage de ce système-là, c'est qu'on ne va pas avoir un ongle qui va être, voilà, si vous ne voulez pas avoir trop d'épaisseur sur l'avant, là, on va pouvoir donc éviter d'avoir trop trop d'épaisseur parce que sinon, on aurait le gel masque et par-dessus encore la French. Donc, ça ferait vraiment beaucoup beaucoup d'épaisseur. Donc là, je fais les bords de ma corniche des deux côtés. On pourrait très bien le faire également avec un gel épaissi type acrygel. Mais moi, je le fais toujours avec un gel normal et ça fonctionne très bien aussi. Voilà. Alors, on va juste simplement retirer le surplus de gel sur le haut. Sur moi, j'utilise mon ongle. Autrement, j'utilise un petit bâtonnet sur cliente. Voilà. On va voir au niveau de la largeur de la French. Ça ne me semble pas trop mal. Donc, je ne vais pas attendre trop longtemps et je vais donc venir le catalyser. Voilà. Mon ongle a bien catalysé pendant trois minutes. Je vais à présent pouvoir rajouter une deuxième couche. Alors, on rajoute une deuxième couche seulement lorsqu'on veut finalement limer la reverse. Si on voudrait simplement donc s'approcher de la reverse et la dessiner sans la limer, ce serait possible aussi de la laisser uniquement en une seule couche. Mais là, je veux quelque chose d'un petit peu plus épais puisque je voulais vous montrer comment la limer. Donc, je le fais un petit peu plus épais. Je rajoute un petit peu de gel. Alors, si vous voulez voir tout ce qui est forme artistique puisque là, j'ai une forme artistique sur mes ongles. J'ai des amandes modernes. Donc, si vous voulez voir tout ça, ça, je vous l'explique dans la formation forme artistique. Voilà, donc on en profite pour recréer notre apex. Donc, l'apex, c'est le bon B finalement qu'on va retrouver à ce niveau-là sur les ongles en forme artistique. Donc, on ramène bien la matière vers l'avant pour créer un décalage. Une fois qu'on a un décalage qui nous plaît plutôt bien, je vais juste le lisser encore un petit peu. Voilà, ça me paraît à peu près correct. Donc, on va pouvoir encore une fois le catalyser pendant 3 minutes. Voilà, mon ongle a bien séché. On passe maintenant le cleaner et on va pouvoir donc repasser sur notre reverse pour pouvoir vraiment bien la lisser. On tient toujours bien la lime pour qu'elle lime vraiment un angle bien droit. Ce n'est pas évident parce que la lime a tendance à pas mal bouger. Donc, il faut vraiment appuyer assez fort au niveau de l'ongle pour qu'elle se maintienne bien au niveau de l'ongle. Attention sur l'avant. On peut faire éventuellement les deux côtés avant de faire l'avant. Il faut que l'avant soit vraiment bien arrondi pour que ça fasse un joli arrondi. voilà, alors pour l'instant c'est encore très épais sur les côtés mais tout ça ça va être arrangé dans un deuxième temps. Donc là, on voit vraiment bien le décalage donc c'est ce qu'on veut dans une reverse. On va à présent faire notre French avec notre vernis French légèrement épaissi. Donc, j'utilise forcément que les produits Your Nails et je vais utiliser cette fois-ci un petit pinceau de Nail Art. Donc, je vais en prendre suffisamment finalement sur mon pinceau et je vais venir donc l'appliquer tout autour de ma reverse en faisant attention de le mettre vraiment bien bien fin sur les côtés. et toujours de le finir le plus fin possible. Là, l'avantage de la reverse aussi c'est que si vous avez du mal à faire une French bien droite surtout de la main gauche là, ce sera nettement plus facile puisque finalement vous avez juste à suivre le contour que vous venez de faire à la lime. Bien sûr, au départ ça prendra un petit peu plus de temps mais vous allez voir qu'une fois que vous avez la main il n'y aura plus besoin de limer trop comme là moi je n'ai pas limé beaucoup et finalement ça suffisait. Comme vous pouvez le voir je prends quand même suffisamment de matière puisque je vais ensuite répartir tout cela. j'ai du mal à tourner mon doigt je vais peut-être le faire comme ça ce sera peut-être plus simple voilà si on en met un petit peu sur le doigt ce n'est pas bien grave on enlèvera le surplus tout à l'heure de toute façon sur la main gauche en général enfin sur la main droite de la main gauche si vous êtes droitière c'est toujours comment dire toujours tendance à en mettre un petit peu partout ne vous inquiétez pas et si vous êtes débutant de toute façon de la main droite aussi vous allez en mettre partout c'est le temps vraiment de vous faire de vous faire la main voilà je répartis bien ma frange je borde bien aussi border c'est en fait faire attention qu'il y ait bien de la frange sur les contours voilà une fois que c'est fait je vais enlever le surplus j'ai fait le petit cochon j'en ai mis partout voilà une fois que la french vous plaît on va pouvoir la catalyser voilà la french à catalyser j'ai même rajouté une deuxième couche pour avoir un petit peu plus d'épaisseur et ce que je vais faire maintenant c'est rajouter du gel de construction uniquement sur l'avant et je viendrai vraiment bien lisser le reste pour avoir tout au même niveau vous voyez que là il y a encore un décalage et là après on aura tout au même niveau donc je vais prendre un gel de construction Your Nails un petit peu épais et je vais venir l'appliquer pour avoir un petit peu un petit peu un petit peu Alors il n'y a pas besoin d'en prendre de trop, c'est uniquement pour bien combler le décalage qu'on a entre les deux. Vous pouvez bien sûr revenir un tout petit peu sur le rosé, mais il faudra faire attention de bien combler le décalage. Il vaut mieux en avoir à la limite un petit peu trop que pas assez. Faites bien attention aux bulles également. Et dès que ça vous convient, on va pouvoir catalyser. Voilà, l'ongle à la banque, bien catalysée, on va pouvoir enlever le film de dispersion et passer au limage de la surface. Parce que là honnêtement, ce n'est pas très joli. Il y a encore un gros décalage. Donc là, simplement, on va limer bien plat sur le haut. Et bien à plat aussi sur les côtés. On va essayer de donner vraiment une forme bien conique à notre ongle. On veut une amande qui soit bien fine. Donc forcément, on va limer bien à plat sur les côtés. Alors là, si vous n'avez pas mis assez de french, forcément, vous allez limer la french. Mais là, si vous avez respecté ce que je vous ai dit, logiquement, il n'y a pas de souci. Vous pouvez y aller. Vous pouvez bien affiner et il n'y aura pas de problème. Donc le dessus, on essaye juste de l'avoir bien droit. Mais on ne lime pas trop non plus. Et on passe de l'autre côté. Alors en fait, je pars d'un côté et je vais remonter vers le haut en limant. Je fais des allers-retours pour éviter que ça chauffe. Voilà, donc quand on lime, il faut vraiment bien, finalement, tenir la lime de ce côté et ensuite remonter avec la lime quand on lime. Alors moi, souvent, quand j'ai limé à ce niveau-là, il y a deux petites choses qui m'embêtent. Ça va être là. On voit encore un petit peu la démarcation. Et là, de côté, au niveau de la french, des fois, ce n'est pas 100% net. Donc, pour arranger tout ça, ce que je vais faire, c'est que je vais encore limer un tout petit peu sur le haut pour essayer vraiment d'enlever au maximum cette démarcation. Et toujours en tenant bien la lime de cette manière. On ne va pas la mettre complètement à plat dessus. Sinon, on enlèverait l'apex. Et ce n'est pas ce qu'on souhaite. L'apex va nous permettre de garder une bonne stabilité au niveau de l'ongle. Là, je le réduis quand même un petit peu, mon apex, puisque je trouve qu'il est un petit peu trop marqué. Je veux quand même quelque chose qui soit assez naturel. On le voit sur les autres. Donc, pour ne pas qu'il soit trop marqué sur cet ongle-là, je vais quand même le diminuer un petit peu. J'en profite toujours pour bien repasser sur la démarcation. Et je vérifie. Là, c'est quand même déjà nettement mieux. On le voit nettement moins. Et quand on mettra la finition, ce sera encore mieux. Donc, pour arranger la French de côté, alors déjà, on peut repasser un tout petit peu avec la lime pour que ce soit vraiment bien bien net sur le côté. Et si là, ça ne fonctionne toujours pas, eh bien, on peut reprendre notre French, notre petit pinceau. Je suis tout tombée. Alors, on met très très peu de French sur le bout de notre pinceau. Et on va venir repasser tout délicatement. Donc, pareil, si vous avez trop limé, vous pouvez repasser dessus. Et si ce n'est pas bien net, on vient simplement bien tricher avec notre French par-dessus. Et voilà, c'est nettement mieux, c'est nettement plus droit. Alors, je l'ai fait de la main gauche, alors c'est vraiment pas parfait. Mais ça me plaît déjà mieux. Et donc, simplement, là, je vais le laisser catalyser. Je vais regarder de l'autre côté. De l'autre côté, ça me paraît un peu mieux, mais j'ai un petit peu trop limé. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais également le reprendre un petit peu. Il suffira juste de passer un petit peu de cleaner. Et ce sera bon. Il n'y aura même pas besoin forcément de repasser avec la lime par-dessus. Donc, si vous faites des petites erreurs, n'hésitez pas à repasser avec la French. On essuie toujours bien ce qui tombe sur la main. Et on catalyse à nouveau. Et voilà, la French a catalysé. On va simplement repasser un coup de cleaner sur tout l'angle. pour enlever bien la poussière. Si vous voyez encore des petites stris ou quoi que ce soit, on passera le bloc polissoir. Mais, voilà, si la lime était à grains assez fins ou déjà pas mal abîmée, il n'y aura pas forcément besoin de le faire. Et bien sûr, je finis comme toujours par mon base et finition qui va permettre d'avoir vraiment un effet très brillant au niveau de la surface. Donc, je l'applique sur tout l'ongle. Et pour le haut, je fais vraiment attention de me rapprocher, mais pas de prendre trop de matière. Simplement de venir la pousser tout délicatement. Voilà. sans toucher la cuticule. Et ensuite, on va laisser l'ongle un petit peu vers l'avant. On va bien border, c'est-à-dire passer sur les côtés. On va enlever le surplus, s'il y en a, en repassant par-dessus. Il ne faut surtout pas qu'il y ait une bulle, enfin une bosse sur l'avant et pas de bulle dans la surface. Donc, on n'hésite pas à repasser plusieurs fois pour être sûr que la surface soit vraiment bien, bien nette. On vérifie toujours avec la lumière. Voilà. Ça permet de vérifier s'il est impeccable. Et quand c'est bon, et bien simplement, on va venir le catalyser. Là, je viens de voir qu'il y avait une petite poussière sur le milieu. Donc, sans reprendre de matière, je vais simplement repasser dessus pour venir sortir cette petite poussière. la tirer vers l'avant. Je revérifie. Donc, entre-temps, je l'ai laissé un tout petit peu trop longtemps. Ça a eu le temps de couler un tout petit peu dans la cuticule. Donc, j'enlève ce qui a coulé. Bon, c'était vraiment trois fois rien. Et voilà. Là, j'ai encore une petite poussière. Et ensuite, on va le catalyser. Voilà. Là, ça me semble bien. Donc, c'est parti. Et voilà le résultat final. Voilà. Donc, c'est ma main gauche. Elle est moins réussie que ma main droite. Donc, au niveau de la main droite, c'est mieux limé. C'est plus joli. Au niveau de la french, tout ça. Mais voilà, j'ai fait de mon mieux. Je dirais que pour cette main-là, c'est pas trop mal. Et puis, tout de suite, je vais faire le prochain. Voilà. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 et puis, tout de suite, Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501